Je citerais bien Mozart, Haydn et Stravinsky, mais ce n'est pas tout à fait dans le même genre de musique, non. Il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Dans les plus grands directeurs de big band de jazz, il y a Duke Ellington, Kaan Baezy et Gil Evans. Chacun est vraiment allé loin dans son domaine. Peut-être que j'ai dû commencer, pas forcément par un instrument, mais par la section rythmique, parce que c'est le moteur de l'orchestre. Et ça ne sert à rien d'avoir des bons trompettistes, saxophonistes, trombonistes si la section rythmique ne fonctionne pas bien. Non, c'est la section rythmique la plus importante. Et puis après, tout ça se passe par cooptation. On a envie d'entendre, de jouer avec certains musiciens. C'est assez compliqué de monter un grand orc. C'est un peu une alchimie, c'est comme une réaction chimique. On met lui, avec lui. Mais justement, ils sont différents, mais ça va fonctionner. C'est tout un truc assez mystérieux. Il y a eu tellement de différences dans les chefs qui se sont succédés que c'est difficile de dire comment sera le suivant. Ça dépend qui ce sera. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit qu'on revienne à un grand orchestre. Parce que depuis un certain temps dans l'ONG, les orchestres font 9, 10, 11 musiciens. Au début, on était 20 dans l'orchestre, avec Denis Badaud aussi. Ce serait bien de revenir à vraiment une grande formation. Pas une formation forcément qui est l'instrumentation d'un big band classique comme Bézy. Chacun peut organiser son orchestre comme il veut. Mais qu'on retrouve cette notion de son qu'on a quand il y a suffisamment de musiciens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501